Donc avec ces décisions de la Cour constitutionnelle qui accorde des charges temporaires au vice-président de la République pour assurer le fonctionnement régulier de l'État jusqu'à la fin de la période d'hospitalisation du président Ali Bongo-Odimba. Alors oui Manel, c'est ce qui ressort en tout cas d'une déclaration rendue publique hier soir à Libreville par les juges constitutionnels du pays. Le texte qui intervient suite à une saisine du chef du gouvernement gabonais souligne que le constituant n'a pas prévu de vacances de pouvoir en l'espèce. Écoutons un extrait des décisions de la Cour constitutionnelle du Gabon au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obeangze. En cas de vacances de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, qui sont des situations où la fonction concernée reste définitivement sans titulaire et nécessite la mise en œuvre de certaines dispositions en vue de la législation d'un successeur. Qu'il suit de là que le cas d'une disponibilité temporaire du titulaire de la charge du président de la République n'a pas été prévu par le dit article 13. qu'en conséquence, il y a lieu de constater que cet article comporte une lacune qu'il convient de combler en lui ajoutant un autre alinéa ainsi libellé. En cas d'une disponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 109 alinéa 1er, peuvent être exercées selon le cas soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre ou un dixième des députés, des membres du gouvernement, chaque fois que nécessaire. Que dans le souci d'assurer la continuité de l'État et du service public, ainsi que le fonctionnement régulier du gouvernement et en application des dispositions de l'alinéa ajoutée à l'article 13 précité de la Constitution, la Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un Conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre.